Monsieur le Président, chers collègues, comme chaque année, nous pouvons remercier les services pour la qualité du rapport. Nous pouvons aussi nous féliciter de l'engagement de la collectivité qui a été confirmée dans son label Égalité Professionnelle Femmes-Hommes par un audit AFNOR en 2021. Le rapport souligne des points positifs, l'audit AFNOR de suivi confirmant le label, le renforcement des moyens, renforcement des sensibilisations, adaptation de l'administration, de nouveaux outils, catalogues, expositions, la politique de transport intégrant le genre, l'animation soutenue du réseau local Mix Égalité, une plus grande approche intégrée de l'égalité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Toutefois, nous n'avons pas gagné la partie, il y a des points à améliorer et nous en avons retenu quelques-uns. Le premier point négatif que soulève ce rapport et auquel nous devons remédier, si nous souhaitons être une collectivité exemplaire, le temps de parole des femmes et des hommes dans cet hémicycle, il est de 30% pour les femmes et 70% pour les hommes. Je me suis déjà exprimée à ce sujet lors du Conseil de septembre, à savoir que les hommes doivent réduire leur temps de parole et permettre aux femmes de parler plus. Un deuxième point important, il nous faut encourager vivement les femmes à candidater sur des postes à haute responsabilité, pour éviter de se retrouver avec, entre autres, des comités de direction essentiellement masculins, comme c'est le cas à la métropole. Il est rapporté que les femmes s'auto-censurent, la formation est donc un élément essentiel pour leur permettre d'acquérir la confiance en elles nécessaire et ne pas se sentir moins légitime et pas assez compétente. De plus, l'administration doit avoir une attention particulière à ce que la promotion interne soit un levier d'égalité femmes-hommes et ne soit pas, comme trop souvent, un système d'installation d'un plafond de verre pour les femmes. La rédaction des offres, bien qu'inclusive, est à améliorer pour ne pas bloquer de potentiels candidats. Nous encourageons aussi le travail qui s'engage sur l'aménagement urbain pour que celui-ci soit plus inclusif. Pour conclure, permettez-moi d'insister sur les faits que les hommes ont une grande part de responsabilité dans la situation actuelle. Nous ne pouvons pas nous contenter d'injonctions en direction des femmes pour qu'elles prennent toute leur place, si la place qui leur est faite, effectivement, est insuffisante. Nous ne devons pas réduire notre vigilance et nous rappelons que l'égalité femmes-hommes est un enjeu de société. Je vous remercie.